Cette vidéo a l'attention de l'ensemble des médias mainstream et de leurs journalistes, vous dire à quel point vous êtes dans l'ignominie la plus totale, la plus totale, vous êtes des soutiens de l'apartheid et des soutiens du génocide qui est en train d'organiser l'état d'Israël. Est-ce que vous savez ce que veut dire le fait de déplacer plus d'un million de personnes en 24 heures ? Parce que c'est ça l'ordre, c'est ça l'ordre que vient de donner l'armée israélienne à Gaza Nord, un million de personnes. Vous avez 24 heures parce qu'on va vous tuer. C'est ça le message qu'ils envoient à la population palestinienne. Un million de personnes les amis, c'est plus que Marseille. Un million de personnes, un million d'êtres humains, Marseille toute entière, d'accord, qui doit être vidée jusqu'au dernier en 24 heures. Et vous n'en parlez pas, vous ne dites rien, vous ne condamnez rien de ce qui se passe. Vous êtes dans l'ignominie la plus totale. Vous êtes sous domination de l'état d'Israël et de la politique de Netanyahou. Je n'ai jamais vu ça. Alors on vous connaît, on vous connaît, je veux dire, les gilets jaunes, les casseurs, les grèves des raffineurs. Vous êtes parti dire que la CGT totale avait du sang sur les mains à cause des ambulances qui n'avaient pas de carburant. Les éco-terroristes pour Sainte-Sauline, les féministes extrémistes, les nuisibles lors de la mort de Naël, etc. Alors on vous connaît, mais là, vous avez dépassé l'entendement. L'entendement. On n'a jamais vu ça. Et que je discute avec l'ancien ministre israélien et avec l'ancien porte-parole de l'état-major de Tsaal et avec tel député, etc. Il n'y a aucune, aucune gouttelette d'opposition. Impossible. Même pour des historiennes, des sociologues et autres, des chercheurs, des chercheurs au CNRS qui à peine veulent essayer d'exprimer qu'il y a une situation coloniale depuis 75 ans, tout de suite, boum, on les coupe. On les coupe. Oui, mais. Non, mais vous avez dit oui, mais. Non, monsieur, je n'ai pas dit oui, mais. Bah écoutez, c'est ce que j'ai cru comprendre. Oui, mais vous êtes en train de justifier. Il n'y a rien à justifier. C'est ce qu'on vit depuis plusieurs jours maintenant dans les médias. C'est insupportable. C'est insupportable. Et sachez-le, il n'y a aucun journalisme là-dedans. Vous êtes là à chercher. Pourquoi au Marseille, il ne dit rien ? Pourquoi Mbappé, il ne dit rien ? Vous ne cherchez que les Noirs et les Arabes parmi les acteurs et les footballeurs et autres. Mais pourquoi Didier Deschamps, il ne dit rien ? Pourquoi Fabien Barthez, il n'a pas parlé ? Personne cherche ce que pense Fabien Barthez. Ce que pense Jean Dujardin. Pourquoi Jean Dujardin qui coupait une demi-baguette au Stade de France pour la première journée de Coupe du Monde de rugby, il n'a rien dit ? Personne n'est en train de chercher après lui. Personne n'est en train de chercher après Gérard Depardieu ou je ne sais quoi. Vous cherchez que les Noirs et les Arabes. Et pourquoi Debbouze ? Et pourquoi Si ? Et pourquoi Tel Acteur ? Et pourquoi Dembele ? Et pourquoi machin ? Parce que vous cherchez une seule chose, c'est à criminaliser. C'est à criminaliser et interdire toute possibilité d'exprimer un soutien au peuple palestinien. Et voilà, juste pour vous dire ça, vous êtes dans l'ignominie la plus totale, la plus totale. Il y a des milliers de personnes qui sont mortes et qui vont mourir encore dans les prochains jours à Gaza. Et vous ne dites rien.